Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une histoire passionnante qui va nous faire parcourir le monde pendant près de mille ans. Tout commence en Orient, au début du second millénaire, lorsqu'une étoile a décidé subitement de s'inviter en plein jour aux côtés du Soleil. Au XIe siècle, la Chine est gouvernée par la dynastie Song. C'est une période faste pour l'Empire du Milieu en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique dans le domaine notamment des instruments de navigation, d'observation et de cartographie. Les deux intellectuels les plus connus de cette époque sont Shen Kuo, qui a vécu entre 1031 et 1095, ainsi que son contemporain Sussong, qui lui a vécu entre 1020 et 1120. Ces deux-là sont ce que l'on appelle des polymates, c'est-à-dire des personnes qui travaillent sur des sujets variés, en particulier dans le domaine des arts et de la science. Parmi les polymates célèbres, on peut noter Pythagore, Aristote, Omar Khayyam, Léonard de Vinci ou encore Isaac Newton. Shen Kuo est par exemple géologue, astronome, mathématicien, géographe, inventeur, météorologue, agronome, ethnographe, zoologiste, botaniste, ingénieur en hydraulique, pharmacologue, encyclopédiste, poète, musicien, diplomate, général, chancelier académique, ministre des finances et responsable du bureau de l'astronomie à la cour des Ssong. Sussong, lui, est astronome, cartographe, horloger, pharmacologue, géologue, zoologiste, botaniste, ingénieur en mécanique, architecte, poète et ambassadeur de la dynastie Ssong. Ces deux rivaux politiques sont auteurs de nombreuses inventions dans la plupart de ces domaines. Leurs inventions sont tellement nombreuses qu'il faudrait une vidéo entière rien que pour les énumérer. Alors, pour ne citer qu'une seule de leurs réalisations, Sussong publie en 1092 une carte du ciel qui représente de façon assez précise les étoiles du ciel chinois et les constellations imaginées par leurs anciens, qui sont donc évidemment très différentes des nôtres. Sur cette carte, notamment, la position de l'étoile polaire est déterminée d'après les calculs de son acolyte, Shenko. Cette carte nous est aujourd'hui extrêmement utile car elle nous permet de localiser des phénomènes qui seraient décrits dans d'anciens textes chinois. Et c'est donc dans ce contexte d'âge d'or scientifique de la dynastie Ssong que se produit en 1054 un événement extraordinaire, l'apparition soudaine d'une nouvelle étoile en plein jour. L'analyse de plusieurs textes postérieurs qui ne sont donc pas de première main mais toutefois de sources identifiées et concordantes permettent de savoir exactement ce que les astronomes chinois ont vu en 1054. Une nouvelle étoile, qu'ils ont donc appelée étoile invitée, apparaît le 4 juillet 1054. Et pendant 23 jours, elle va illuminer le ciel dillum au côté du soleil. Alors vous savez, la journée, la lumière du soleil est tellement forte qu'elle empêche de voir toutes les autres sources lumineuses comme les étoiles et les planètes dans le ciel. C'est un peu comme essayer d'observer la lueur d'une bougie devant la lueur d'un phare. Et bien là, une nouvelle étoile apparaît soudainement. Elle est tellement brillante qu'on la voit en plein jour au côté du soleil. Ça veut dire qu'elle est infiniment plus lumineuse que tous les astres et toutes les planètes et toutes les étoiles du ciel. Elle reste visible de nuit pendant 642 jours, c'est-à-dire deux ans, éclairant le ciel nocturne durant les premières nuits aussi fortement que la pleine lune, avant de disparaître progressivement. Le 6 avril 1056, elle a totalement disparu. Les astronomes japonais, coréens et arabes vont faire exactement les mêmes observations. Alors si toutes ces observations sont précises et rigoureuses, en revanche, l'interprétation de ce phénomène est beaucoup plus folklorique. On parle d'événements magiques, sacrés, prophétiques, bon je ne vais pas les décrire ici, parce que l'astrologie n'est pas du tout mon sujet. Il existe aussi quelques sources européennes et américaines, mais elles sont difficilement exploitables et vérifiables. En Europe, par exemple, on trouve une trace d'une chronique médiévale relatant le voyage de l'empereur Henri III en Italie. Cette apparition fut reconnue par la suite comme étant l'un des miracles ayant suivi la mort du pape Léon IX la même année en vue de sa canonisation. En Amérique du Nord, indienne à cette époque, on retrouve aussi des traces de l'observation de ce phénomène. Par exemple, on a trouvé sur le site de Chaco Canyon, au Nouveau-Mexique, qui date de cette époque, une peinture représentant l'étoile en conjonction avec la Lune. Et pourtant, malgré tout cela, après sa disparition du ciel en 1056, il ne faut pas longtemps tant que sa courte apparition dans notre ciel ne tombe complètement dans l'oubli. 7 siècles se passent et nous nous dirigeons en France. C'est ici que Charles Messier, un célèbre astronome du XVIIIe siècle, né en 1730 à Badonvilliers, un petit village de l'est de la France. Dixième enfant d'une famille modeste, il rejoint néanmoins Paris à l'âge de 20 ans pour y étudier l'astronomie et en particulier les éclipses et les comètes. De 1758 à 1805, il travaille à l'observatoire de l'hôtel de Cluny, surnommé le furet des comètes par Louis XV. Il devient membre de l'académie des sciences en 1778. Entre 1760 et 1801, Charles Messier étudie 44 comètes et en découvre 20 lui-même. Il observe aussi l'astéroïde Pallas le 6 avril 1779, mais il pense à temps qu'il s'agit d'une étoile. Cet astéroïde sera officiellement découvert 23 ans plus tard. Sa femme meurt en couche, peu après son mariage en 1771, suivi par son fils. Il consacre alors tout le reste de sa vie à ses travaux. En 1806, Napoléon l'honore de la croix de la Légion d'honneur. Il meurt dix ans plus tard, le 12 avril 1817, à l'âge de 86 ans. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise à Paris. Charles Messier utilise principalement une lunette de 5 cm de diamètre et d'un mètre de focale. Lorsque l'on regarde une comète dans ce genre d'instrument, on voit simplement une petite tâche floue dans l'oculaire. En 1759, au début de sa carrière guettant le retour de la comète de Halley, il perd plusieurs nuits d'observation en confondant cette comète avec une autre nébuleuse dans le ciel. Alors à cette époque, on ne sait rien de ces nébuleuses que l'on peut observer un peu partout dans le ciel. Comme des comètes, on les voit sous forme de tâches floues dans l'oculaire. Toutefois, elles sont fixes dans le ciel par rapport aux étoiles, alors que les comètes, elles, se déplacent. Lorsqu'il se rend compte de son erreur, il lui vient l'idée de créer un catalogue de toutes ces nébuleuses pour ne plus se tromper et simplifier son travail de recherche de comètes. Ce catalogue de Messier est finalement un catalogue de tout ce qui n'est pas une comète. C'est le premier et le plus célèbre catalogue du ciel. Toujours utilisé aujourd'hui, plus vraiment par les chasseurs de comètes, mais plutôt par les astronomes amateurs, il liste les objets du ciel profond les plus brillants visibles dans l'hémisphère nord. Une partie des objets que je photographie sont des objets dits de Messier, c'est-à-dire répertoriés dans son catalogue, et pour certains d'entre eux, d'ailleurs, découverts par lui-même. Chacun des objets porte un numéro. Le premier, découvert cette nuit de 1759, porte le numéro 1. C'est M1, ou Messier 1. La Grande Nébuleuse d'Orion, le numéro 42, ou M42, la galaxie d'Andromel, le numéro 31, ou M31. La première édition de son catalogue sort en 1774 et répertorie 45 nébuleuses. La suivante, elle, date de 1781 et en compte 103. Les sept derniers objets seront ajoutés par d'autres astronomes après sa mort. Allons désormais en Irlande, durant le siècle suivant. William Parson, dit Lord Ross, né en 1800 à Dublin. Il se marie en 1836 avec Marie Ross, photographe et astronome amateur. Ensemble, ils ont plusieurs enfants, dont Charles Parson, connu notamment pour avoir inventé la turbine à vapeur. William devient membre de la Royal Society en 1831. Il préside ensuite l'institution de 1848 à 1854. En 1843, William et Marie commencent, à Beer Castle, la construction d'un télescope hors normes qui sera surnommé le Léviathan de Beer. Le miroir fait 183 centimètres de diamètre, c'est presque 2 mètres. Sa focale, qui correspond à la longueur du tube, est de 17 mètres. A l'époque, c'est le plus grand télescope du monde. Ce miroir est en bronze et il pèse plus de 3 tonnes. Bref, c'est un véritable exploit technologique. La présence de Marie n'est pas anecdotique du tout. Avec des talents de forgeron rares pour une femme à cette époque, elle construit elle-même toute la structure métallique qui supporte le télescope. William utilise ce télescope pour observer en détail de nombreux objets du ciel profond, y compris donc de nombreux objets de Messier. Le catalogue de Messier regroupe tous les objets du ciel profond sous le terme de nébuleuses. Avec le matériel de l'époque de Messier, les galaxies, amas, nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires, etc. ressemblaient tous à la même chose à l'oculaire, cette tâche floue qui a justement donné son nom générique aux nébuleuses. En revanche, dans un télescope comme le Léviathan de Beer, il est possible de résoudre plus finement ces objets. William Parsonne réalise des simples observations, ce qui permet notamment de distinguer plusieurs types parmi ces nébuleuses. Ce sont notamment ces dessins qui mettront en avant le côté spirale de certaines nébuleuses, ce qui aboutira au XXe siècle à l'évidence de l'existence d'autres galaxies en dehors de la nôtre. Oui, parce qu'à l'époque de Parsonne, on pense que notre galaxie représente l'intégralité de l'univers, qu'il n'y a rien au-delà, et que toutes ces nébuleuses sont déjà objets de notre propre galaxie. M51, par exemple, dans une vue d'artiste représentant ce que l'on pouvait voir à l'oculaire dans une lunette comme celle de Messier. Le dessin de M51, réalisé par William Parsonne à l'aide du Léviathan de Beer, que vous pouvez comparer à une photo que j'ai faite de cet objet avec plus de 10 heures de pause et du matériel moderne. Il s'agit en réalité de deux galaxies en collision, ce que l'on pouvait difficilement imaginer à l'époque de Messier. Parmi ces dessins célèbres, il y a aussi celui de M1, la première nébuleuse qui a gêné Messier et qui l'a poussé à faire son catalogue un siècle plus tôt. William Parsonne y voit un crabe, et lui donne donc le nom de Nébuleuse du Crabe. Bon ok, il est sûrement le seul astronome à avoir vu un crabe en regardant M1, mais bon, c'est finalement le nom qui est resté. Au XXe siècle, les connaissances en astrophysique avancent de manière exponentielle, notamment grâce à la théorie de la relativité et l'émergence de la physique quantique. Peu à peu, on comprend le cycle de vie des étoiles, de leur naissance dans les gigantesques nébuleuses de gaz à leur mort violente et leur explosion qui peut, pour les plus massives d'entre elles, conduire à des super-boires. S'il y a bien un astronome américain connu au début du XXe siècle, c'est bien Edwin Hubble. Né en 1880 dans le Missouri, il rejoint l'observatoire du Mont Wilson en 1919 à Pasadena en Californie. Depuis 1908, il y est instauré le télescope Hooker, qui ravit la place de plus grands télescopes du monde au Léviathan de Billard. Avec ce télescope, Hubble fait des observations qui révolutionnent la physique. Entre 1925 et 1929, il est réussi à calculer la distance qui nous sépare de trois nébuleuses, dont notamment M31, la galaxie d'Andromède, et M33, la galaxie du triangle. Cette distance, qui se compte en millions d'années-lumière, clôt le vieux débat. Ces nébuleuses sont donc des galaxies à part entière, et il semble en exister une très grande quantité en dehors de notre propre galaxie. En 1929, il arrive à établir une relation entre la distance des galaxies et leur vitesse d'éloignement. C'est ce qu'il appelle la fuite des galaxies. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, toutes les galaxies s'éloignent de nous, d'autant plus rapidement qu'elles sont éloignées. Ces observations font dire à Einstein qu'il a fait la plus grosse erreur de toute sa vie, lui qui imaginait un univers stationnaire. La loi de Hubble implique un univers en expansion, ce qui permet de soutenir le modèle du Big Bang proposé justement deux ans plus tôt, en 1927, par Georges Lemaitre. On peut aussi rajouter qu'il a découvert des astéroïdes, créé la classification des galaxies encore utilisées aujourd'hui, etc. Il meurt en 1953 d'un AVC. Il était âgé de 72 ans. Mais Edwin Neuvel s'est aussi intéressé à la nébuleuse du Kram. En 1928, il est le premier à noter que sa taille augmente et que la nébuleuse s'étend. Il suggère donc qu'il s'agisse des restes d'une explosion stélaire. Il calcule aussi que la rapidité de changement de taille apparente de la nébuleuse signifie que l'explosion qui lui a donné naissance remonte à 9 siècles seulement. Quelques années auparavant, Knutnundmark, un astronome spédois, écrit un article où il compile 60 possibles étoiles invitées dans l'histoire en se basant sur les témoignages historiques et les hypothèses de localisation. Alors c'est précisément pour ce genre de travail que les cartes du ciel, comme celle de Susson dont nous avons parlé au début de la vidéo, sont extrêmement utiles. Grâce aux travaux de Knut, Heubel conclut que la seule étoile invitée possible recensée au voisinage de la nébuleuse du Kram est celle de 1054, dont l'âge estimé correspond précisément à une explosion datant de cette période. Heubel en déduit donc que cette nébuleuse est effectivement le reste de l'explosion d'une étoile observée par les astronomes chinois en 1054. Grâce à tous ces travaux, et à d'autres bien sûr, on arrive à expliquer ce qui s'est passé dans le ciel en 1054. Ce 4 juillet, les observateurs chinois, japonais, arabes et sûrement plein d'autres ont assisté à l'explosion d'une étoile massive en fin de vie. En explosant en supernova, elle a projeté ses couches extérieures avec une énergie folle, transformant son cœur en étoile à neutrons. On pense que cette explosion a produit plus de lumière que la galaxie entière, ce qui évaudrait la lumière produite par 400 milliards de soleil. On comprend pourquoi, malgré sa distance, elle fut visible en plein jour. En 1968, on découvre l'étoile à neutrons au centre de la nébuleuse. Elle tourne sur elle-même à une vitesse de 30 tours par seconde, là où le soleil fait un tour par mois. Cette étoile a un rayon de seulement 10 km, mais une masse supérieure à celle du soleil, qui lui pourtant a un rayon de 700 000 km. A la surface de cette étoile, un centimètre cube de matière pèse un milliard de tonnes. C'est ce que l'on appelle un pulsar, et c'est d'ailleurs le premier à avoir été découvert. Il rayonne majoritairement des rayons gamma, c'est-à-dire l'état le plus énergétique de la matière, avec une puissance qui varie entre 100 et 400 milliards d'électrons-volts. C'est un milliard de fois plus que la lumière visible du soleil, ce qui en fait le pulsar le plus puissant connu à ce jour. Désormais, la nébuleuse brille comme 75 000 fois le soleil. Elle se situe à 6 300 années-lumière de la Terre, et s'étend sur 6 années-lumière. Alors pour se faire une idée des distances, il faut savoir qu'une année-lumière correspond à 10 000 milliards de kilomètres. La nébuleuse du Crabbe a été à plusieurs reprises la cible du télescope spatial Hubble dès 1996. Cette photo de 2005 est l'une des plus emblématiques de l'épopée du télescope spatial. En décembre 2016, j'ai voulu moi aussi participer un peu à cette épopée presque millénaire. Installant mon télescope dans mon jardin et profitant de deux nuits claires, j'ai observé et photographié cette nébuleuse. ... On estime qu'il y a environ une explosion de supernova par siècle par galaxie, mais nous n'avons plus observé ce phénomène au sein de notre propre galaxie depuis 1572 et Tycho Brahe. À cette époque, antérieure à Galilée, nous n'avions que nos yeux pour l'observer. La prochaine est donc attendue avec impatience avec tous nos instruments gigantesques pour pouvoir comprendre les mystères qui subsistent encore autour de ce phénomène passionnant qu'il y ait l'explosion en supernova. Eh bien, merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager les vidéos et mon site internet dont il y a le lien dans la description. Merci beaucoup. Au revoir. ... ... ... ... ...